Les éléphants, de poèmes et poésies de Charles le Comte de Lille, lus pour LibriVox.org. Les éléphants Le sable rouge est comme une mer sans limite et qui flambe, muette, affaissée en son lit. Une ondulation immobile remplit l'horizon aux vapeurs de cuivre où l'homme habite. Nulle vie et nul bruit. Tous les lions repus dorment au fond de l'entre éloignés de sans lieu. Et la girafe boit dans les fontaines bleues là-bas, sous les datiers des panthères connues. Pas un oiseau ne passe en fouettant de son aile l'air épais où circule un immense soleil. Parfois, quelques boas, chauffés dans son sommeil, fait onduler son dos dont l'écaille étincelle. Tel l'espace enflammé brûle sous les cieux clairs. Mais, tandis que tout dort aux mornes solitudes, les éléphants rugueux, voyageurs lents et rudes, vont au pays natal à travers les déserts. D'un point de l'horizon, comme des masses brunes, ils viennent, soulevant la poussière, et l'on voit, pour ne point dévier du chemin le plus droit, sous leurs pieds larges et sûrs, crouler au loin les dunes. Celui qui tient la tête est un vieux chef. Son corps est gercé comme un tronc que le temps ronge et mine. Sa tête est comme un roc, et l'arc de son échine se voûte puissamment à ses moindres efforts. Sans ralentir jamais et sans hâter sa marche, ils guident au but certain ses compagnons poudreux. Et, creusant par derrière un sillon sablonneux, les pèlerins massifs suivent leur patriarche. L'oreille en éventail, la trompe entre les dents, ils cheminent, l'œil clôt. Leur ventre batte et fume, et leur sueur dans l'air embrasé monte en brume, et bourdonnent autour mille insectes ardents. Mais qu'importe la soif et la mouche vorace, et le soleil cuisant leurs dos noirs éplissés. Ils rêvent en marchant du pays délaissé, des forêts de figuiers où s'abrita leur race. Ils reverront le fleuve échapper des grands monts, où nagent en mugissant l'hippopotame énorme, où, blanchis par la lune et projetant leur forme, ils descendaient pour boire en écrasant les joncs. Aussi, plein de courage et de lenteur, ils passent comme une ligne noire au sable illimité. Et le désert reprend son immobilité, quand les lourds voyageurs à l'horizon s'effacent. Fin de Les éléphants, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La panthère noire De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lut pour LibriVox.org La panthère noire Une rose lueur s'épand par les nuées L'horizon se dentelle à l'est d'un vif éclair Et le collier nocturne, en perles dénouées, s'égrène et tombe dans la mer. Toute une part du ciel se vait de molles flammes qui l'agrafent à son fait étincelant et bleu. Un pan traîne et rougit l'émeraude des lames d'une pluie aux gouttes de feu. Des bambous éveillés où le vent bat des ailes, Des léchis aux fruits pourpres et des cannelliers, Pétit la rosée en gerbe d'étincelles, Montent des bruits frais Par milliers. Et des monts et des bois, des fleurs, des hautes mousses, Dans l'air tiède et subtil, brusquement dilaté, S'épanouit un flot d'odeurs fortes et douces, Plein de fièvre et de volupté. Par les sentiers perdus au creux des forêts vierges Où l'herbe épaisse fume au soleil du matin, Le long des cours d'eau vive encaissées dans leurs berges, Sous de vers arceaux de rotin. La reine de Java, la noire chasseresse, Avec l'aube, revient au gîte où ses petits, Parmi les eaux luisants, miaules de détresse, Les uns sous les autres blottis. Inquiète, les yeux aigus comme des flèches, Elle ondule, épiant l'ombre des rameaux lourds. Quelques taches de sang, éparses, toutes fraîches, Mouillent sa robe de velours. Elle traîne après elle un reste de sa chasse, Un quartier du beau cerf qu'elle a mangé la nuit, Et sur la mousse en fleurs, Une effroyable trace rouge et chaude encore, La suit. Autour, les papillons et les fauves abeilles Effleurent à l'envie son dos souple du vol. Les feuillages joyeux de leurs mille corbeilles Sur ses pas parfument le sol. Le piton, du milieu d'un cactus écarlate, Déroule son écaille et, curieux témoin, Par-dessus les buissons, dressant sa tête plate, La regarde passer de loin. Sous la haute fougère, elle glisse en silence, Parmi les troncs moussus, s'enfonce et disparaît. Les bruits cessent, l'air brûle, Et la lumière immense endort le ciel et la forêt. Fin de La panthère noire Lue par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009 Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le jaguar De poèmes et poésies de Charles Lecomte de Lille Lus pour LibriVox.org Le jaguar Sous le rideau lointain des escarpements sombres, La lumière, par flots écumeux, semble choir, Et les mornes pampas, où s'allongent les ombres, Frémissent vaguement à la fraîcheur du soir. Des marais hérissées d'herbes hautes et rudes, Des sables, des massifs d'arbres, Des rochers nus, Montent, roulent, éparent, Du fond des solitudes, De sinistres soupirs, Au soleil inconnu. La lune, Qui s'allume entre des vapeurs blanches, Sur la vase d'un fleuve au sourd bouillonnement, Froide et dure, À travers l'épais réseau des branches, Fait reluire le dos rugueux des caïmans. Les uns, le long du bord traînant leurs cuisses torses, Pleins de faim, Font claquer leurs mâchoires de fer. D'autres, Tels que des troncs vêtus d'âpres écorces, Gisent, Entrebâillant la gueule au courant d'air. Dans la cage ou fourchue, Lovée comme un reptile, C'est l'heure où, L'œil mi-clos et le mufle en avant, Le chasseur aux beaux poils, Flaire une odeur subtile, Un parfum de chair vive égarée dans le vent. Ramassé sur ses reins musculeux, Il dispose ses ongles et ses dents Pour son œuvre de mort. Il se lisse la barbe avec sa langue rose, Il laboure l'écorce, Et l'arrache, Et la mort. Tordant sa souple queue en spirale, Il enfouette le tronc de la cajou D'un brusque enroulement. Puis, sur sa patroide, Il allonge la tête et, Comme pour dormir, Il râle doucement. Mais voici qu'il se tait, Et, tel qu'un bloc de pierre, Immobile, S'affaisse au milieu des rameaux. Un grand bœuf d'épampas Entre dans la clairière, Corne haute, Et deux jets de fumée au naseau. Celui-ci fait trois pas. La peur le cloue en place. Au sommet d'un tronc noir Qui l'effleure en passant, Planté droit dans sa chair Au cours d'un froid de glace, Flambent deux yeux ébrés d'or, D'agate et de sang. Stupide, Vacillant sur ses jambes inertes, Il pousse contre terre Un mugissement fou, Et le jaguar, Du creux des branches entreouvertes, Se détend comme un arc, Et le saisit au cou. Le bœuf cède, En trouant la terre de ses cornes, Sous le choc imprévu Qui le force à plier. Mais bientôt, furieux, Par les plaines sans bornes, Il emporte au hasard Son fauve cavalier. Sur le sable mouvant Qui s'amoncèle en dune, De marais, De rochers, De buissons entravés, Il passe, Au lieuur blafarde de la lune, L'un ivre, Aveugle, En sang, L'autre à sa chair rivée. Ils plongent au plus noir De l'immobile espace, Et l'horizon recule Et s'élargit toujours. Et d'instant en instant, Leurs rumeurs qui s'effacent Dans la nuit, Et la mort enfonce Ces bruits sourds. Fin de Le Jaguar, L'upard et Zoua, En Belgique, En janvier 2009. Cet enregistrement Fait partie du domaine public. Les taureaux, De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille, Lus pour LibriVox.org Les taureaux Les plaines de la mer, Immobiles et nues, Coupent d'un long trait d'or La profondeur des nues. Seuls, Un rose brouillard, Attardé dans les cieux, Se tord languissamment, Comme un grêle reptile, Au fait d'enteler Des monts silencieux. Un souffle lent, Chargé d'une ivresse subtile, Nage sur la savane Et les versants moussus, Où les taureaux Aux poils lustrés, Aux cornes hautes, A l'œil cave et sanglant, Musculeuse et bossue, Pèsent l'herbe salée Et rampante des côtes. Deux nègres d'Antongil, Maigres, Les reins courbés, Les coudes aux genoux, Les paumes aux mâchoires, Dans l'abêtissement D'un long rêve absorbé, Assis sur les jarrets, Fument leur pipe noire. Mais, S'entend venir l'ombre Et l'heure de l'enclos, Le chef accoutumé De la bande farouche, Une bave d'argent Aux deux coins de la bouche, Tend son mufle camu Et beugle sur les flots. Fin de Les taureaux, Lut par Ezwa, En Belgique, En janvier 2009. Cet enregistrement Fait partie du domaine public. La mort d'un lion De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lut pour LibriVox.org La mort d'un lion Étant un vieux chasseur altéré De grand air Et du sang noir des bœufs, Il avait l'habitude De contempler de haut Les plaines et la mer Et de rugir en paix, Libre en sa solitude. Aussi, Comme un damné Qui rôde dans l'enfer, Pour l'inepte plaisir De cette multitude, Il allait et venait Dans sa cage de fer, Heurtant les deux cloisons Avec sa tête rude. L'horrible sort, Enfin, Ne devant plus changer, Il cessa brusquement De boire et de manger Et la mort emporta Son âme vagabonde. Ô cœur toujours en proie À la rébellion Qui tourne À le temps Dans la cage du monde, Lâche ! Que ne fais-tu Comme a fait ce lion ? Fin de La mort d'un lion Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie Du domaine public. Les hurleurs De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lut pour LibriVox.org Les hurleurs Le soleil Dans les flots Avait noyé ses flammes La ville s'endormait Au pied des monts brumeux Sur de grands rocs Lavés d'un nuage écumeux La mer sombre En grondant Versait ses hautes lames La nuit multipliait Ce long gémissement Nul astre ne luisait Dans l'immensité nue Seule La lune pâle En écartant la nue Comme une morne lampe Aussiait tristement Monde muet Marqué d'un signe de colère Débris d'un globe mort Au hasard dispersé Elle laissait tomber De son orbe glacé Un reflet sépulcral Sur l'océan polaire Sans borne Assise au nord Sous les cieux étouffants L'Afrique S'abritant d'ombre épaisse Et de brume Affamait ses lions Dans le sable qui fume Et couchait près des lacs Ses troupeaux d'éléphants Mais sur la plage aride Aux odeurs insalubres Parmi des ossements De beuves et de chevaux De maigres chiens Épards Allongeant leurs museaux Se lamentaient Poussant des hurlements Lugubres La queue encercle Sous leur ventre palpitant L'œil dilaté Tremblant sur leurs pattes Fébriles Accroupis ça et là Tous hurlaient Immobiles Et d'un frisson rapide Agité par instant L'écume de la mer Collait sur leurs échines De longs poils Qui laissaient Les vertèbres s'aillir Et quand les flots Par bons Les venaient à saillir Leurs dents blanches Claquaient sous leur rouge Babine Devant la lune errante Aux livides clartés Quelle angoisse inconnue Au bord des noires ondes Faisait pleurer une âme En vos formes immondes Pourquoi j'émissiez-vous Spectres épouvantés ? Je ne sais Mais ô chiens Qui hurliaient sur les plages Après tant de soleils Qui ne reviendront plus J'entends toujours Du fond de mon passé confus Le cri désespéré De vos douleurs sauvages Fin de Les Hurleurs Lus par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les larmes de l'ours De Poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lus pour LibriVox.org Les larmes de l'ours Le roi des runes Vint des collines sauvages Tandis qu'il écoutait gronder La sombre mer L'ours rugir Et pleurer le bouleau Des rivages Ses cheveux Flamboyaient Dans le brouillard amer Le scald D'immortel dit Quelle fureur T'assièges Ô sombre mer Boulot pensif Du cap brumeux Pourquoi pleurer Vieille ours Vêtu de poils de neige De l'aube au soir Pourquoi te lamenter Comme eux Roi des runes Lui dit l'arbre Au feuillage blême Qu'un âpre souffle Empli d'un long frissonnement Jamais sous le regard Du bienheureux Qu'il aime Je n'ai vu rayonner La vierge au col charmant Roi des runes Jamais Dit la mer infinie Mon sein froid N'a connu La splendeur de l'été J'exhale avec horreur Ma plainte d'agonie Mais joyeuse Au soleil Je n'ai jamais chanté Roi des runes Dit l'ours Errissant ses poils rudes Lui que ronge la faim Le sinistre chasseur Que ne suis-je L'agneau Des tièdes solitudes Qui pèle l'herbe Embaumée Et vit plein de douceur Et le scald Immortel Prit sa harpe sonore Le chant sacré Brisa Les neuf sceaux De l'hiver L'arbre frémit Baigné de rosée Et d'aurore Des rires éclatants Coururent sur la mer Et le grand ours Charmé Se dressa Sur ses pattes L'amour Ravit le cœur Du monstre Aux yeux sanglants Et Par un double flot De larmes écarlates Ruisse-la de tendresse À travers ses poils blancs Fin de Les larmes de l'ours Lui par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Le sommeil du condor De poèmes et poésies De Charles Lecomte De Lille Lus pour LibriVox.org Le sommeil du condor Par-delà l'escalier Des roites cordillères Par-delà les brouillards Hantés des aigles noirs Plus haut que les sommets Creusés en entonnoir Où bout le flux sanglant Des laves familières L'envergure pendante Et rouge par endroits Le vaste oiseau Tout plein D'une morne indolence Regarde l'Amérique Et l'espace en silence Et le sombre soleil Qui meurt Dans ses yeux froids La nuit roule de l'Est Où les pampas sauvages Sous les monts étagés S'élargissent sans fin Elle endort le Chili Les villes Les rivages Et la mer pacifique Et l'horizon divin Du continent muet Elle s'est emparée Des sables aux coteaux Des gorges aux versants De cime en cime Elle enfle En tourbillons croissants Le lourd débordement De sa haute marée Lui Comme un spectre Seul Au front du pic altier Baigné d'une lueur Qui saigne sur la neige Il attend cette mer Sinistre qui la siège Elle arrive Déferle Et le couvre en entier Dans l'abîme sans fond La croix australe Allume sur les côtes Du ciel Son phare constellé Il râle de plaisir Il agite sa plume Il érige son cou Musculeux et pelé Il s'enlève En fouettant L'âpre neige Des Andes Dans un cri rauque Il monte Ou n'atteint pas le vent Et Loin du globe noir Loin de l'astre vivant Il dort dans l'air glacé Les ailes toutes grandes Fin de Le sommeil du condor Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le colibri De poèmes et poésies De Charles le comte de Lille Lut pour LibriVox.org Le colibri Le vert colibri Le roi des collines Voyant la rosée Et le soleil clair Luire dans son itissé D'herbes fines Comme un frais rayon S'échappe dans l'air Il se hâte Et vole aux sources voisines Où les bambous Font le bruit de la mer Où la soca rouge Aux odeurs divines S'ouvre et porte au cœur Un humide éclair Vers la fleur dorée Il descend Se pose Et boit tant d'amour Dans la coupe rose Qu'il meurt Ne sachant s'il l'a pu tarir Sur ta lèvre pure Oh, ma bien-aimée Telle aussi mon âme Eût voulu mourir Du premier baiser Qu'il a parfumé Fin de Le colibri Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public La véranda De poèmes et poésies De Charles le comte de Lille Lut pour LibriVox.org Au teintement de l'eau Dans les porphyres roux Les rosiers de l'Iran Mêlent leurs frais murmures Et les ramiers rêveurs Leurs roucoulements doux Tandis que l'oiseau grêle Et le frelon jaloux Sifflant et bourdonnant Mordent les figues mûres Les rosiers de l'Iran Mêlent leurs frais murmures Au teintement de l'eau Dans les porphyres roux Sous les treillis d'argent De la véranda close Dans l'air tiède Embaumé de l'odeur des jasmin Où la splendeur du jour Darde une flèche rose La personne royale Immobile Repose Derrière son col brun Croisant ses belles mains Dans l'air tiède Embaumé de l'odeur des jasmin Sous les treillis d'argent De la véranda close Jusqu'aux lèvres Jusqu'aux lèvres que l'ambre Arrondie Baise encore Du cristal D'où s'échappe Une vapeur subtile Qui monte en tourbillon Léger Et prend les sorts Sur les coussins De soie écarlate Aux fleurs d'or La branche du hucca Rôte comme un reptile Du cristal D'où s'échappe Une vapeur subtile Jusqu'aux lèvres Que l'ambre arrondie Baise encore Deux rayons noirs Chargés d'une muette ivresse Sortent de ses longs yeux Entrouverts à demi Un songe l'enveloppe Un souffle la caresse Et parce que l'effluve Invincible l'oppresse Parce que son beau sein Qui se gonfle A frémi Sortent de ses longs yeux Entrouverts à demi Deux rayons noirs Chargés d'une muette ivresse Et l'eau vive Sans d'or Dans les porphyres roux Les rosiers de l'Iran Ont cessé leurs murmures Et les ramiers rêveurs Leur roux coulement doux Tout se tait L'oiseau grêle Et le frelon jaloux Ne se querellent plus Autour des figues mûres Les rosiers de l'Iran Ont cessé leurs murmures Et l'eau vive Sans d'or Dans les porphyres roux Fin de la véranda Lui par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public L'Oasis De Poèmes et Poésies De Charles Lecomte de Lille Lus pour LibriVox.org L'Oasis Derrière les coteaux stériles de Cobé Comme un bloc rouge et lourd Le soleil est tombé Un vol de vautours passe Et semble le poursuivre Le ciel terne Et rayé de nuages de cuivre Et de sombres lueurs Vers l'Est Traînent encore Pareils aux lambeaux De quelques robes d'or Le rugueux sénard Jonché de pierres rousses Qui hérissent le sable Ou déchirent les mousses À travers la vapeur De ces marais malsains Ondulent jusqu'au pied Des versants abyssins La nuit tombe On entend les coucales Au cri aigre Les hyènes Secouant le poil De leurs dos maigres De buissons en buissons Se glissent en râlant L'hippopotame souffle Au berge du Nil Blanc Et vôtre Dans les joncs rigides Qui l'écrasent Son ventre rose et gras Tout cuirassé de vase Autour des flaques d'eau Saumâtre Où les chacals par bandes Viennent boire En longeant les nopales L'aigu fourmillement Des stridentes bigailles S'épaissit et tournoit Au-dessus des broussailles Tandis que Du désert ennubi emporté Un vent âcre Chargé de chaudes humidités Avec une rumeur vague Et sinistre Agite les rues de palmiers d'Houm Où l'Ibis fait son gîte Voici ton heure Ô roi du scénar Ô chef dont le soleil endort Le rugissement bref Sous la roche concave Et pleine d'eau qui luise Contre l'âpre granit Tes ongles durs s'aiguisent Arquant tes souples reins Fatigués du repos Et ta crinière jaune Éparse sur le dos Tu te lèves Tu viens d'un pas mélancolique Aspirer l'air du soir Sur ton seuil famélique Et le front haut Les yeux à l'horizon dormant Tu regardes l'espace Et rugis sourdement Sur la lividité du ciel La lune froide De l'approche oasis Découpe l'ombre roide Où, là d'avoir marché Par les terrains bourbeux Les hommes du Darfour Font halte avec leurs bœufs Ils sont couchés là-bas Auprès de la citerne Dont un rayon de lune Argente long de terne Les uns Ayant mangé le mil et le maïs S'endorment en parlant Du retour au pays Ceux-ci Pleins de langueurs Rêvant de grasses herbes Et le mufle enfoui Dans leur fanon superbe Ruminent lentement Sur leur lit de gravier À toi la chair des bœufs Ou la chair des bouviers Le vent a consumé Le feu de ronces sèches Ta narine s'emplit D'une odeur vive et fraîche Ton ventre bas La faim hérisse tes cheveux Et tu plonges dans l'ombre En quelques bons nerveux Fin de l'Oasis Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public La fontaine aux lianes De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lut pour LibriVox.org La fontaine aux lianes Comme le flot des mers Ondulent vers les plages Au bois Vous déroulez Plein d'arômes et de nids Dans l'air splendide et bleu Vos houles de feuillage Vous êtes toujours vieux Et toujours rajeuni Le temps à respecter Roi aux longues années Vos grands fronts couronnés De lianes d'argent Nul pied ne foulera Vos feuilles non fanées Vous verrez passer l'homme Et le monde changeant Vous inclinez d'en haut Au penchant des ravines Vos rameaux lents et lourds Qu'ont brûlé les éclairs Qu'il est doux Le repos de vos ombres divines Au soupir de la brise Aux chansons des floclaires Le soleil de midi Fait palpiter vos sèves Vous siégez Revêtu de sa pourpre Et sans voix Mais la nuit Épanchant la rosée Et les rêves Apaise Et fait chanter Les âmes et les bois Par-delà Les verdeurs Des zones maternelles Où vous poussez d'un jet Vos troncs inébranlés Seules, plus près du ciel Les neiges éternelles Couvrent de leurs plis blancs Les piques immaculées Ô bois natal Gérait sous vos larges ramures L'aube au flanc noir des monts Marchait d'un pas vermeil La mer avec lenteur Réveillait ses murmures Et de tout œil vivant Fuyaient le doux sommeil Au bord des nids Ouvrant ses ailes longtemps closes L'oiseau disait le jour Avec un chant plus frais Que la source agitant Les verres buissons de roses Que le rire amoureux Du vent dans les forêts Les abeilles Sortaient des ruches naturelles Et par essaim Vibraient au soleil matinal Et, livrant le trésor De leurs corolles frêles Chaque fleur répandait Sa goutte de cristal Et le ciel descendait Dans les clairs rosés Dont la montagne bleue Au loin étincelait Un mollent sang fumait Des plantes arrosées Vers la sainte nature A qui mon cœur parlait Au fond des bois Baignés d'une vapeur céleste Il était une eau vive Où rien ne remuait Quelques jonvers Gardiens de la fontaine agrestes S'y penchaient au hasard En un groupe muet Les larges nénuphars Les lianes errantes Blancs archipels Flottaient enlacées Sur les eaux Et dans leur profondeur Vives et transparentes Brillaient un autre ciel Où nageaient les oiseaux Ô fraîcheur des forêts Sérénité première Ô vent qui caressiait Les feuillages chanteurs Fontaine aux flots heureux Où jouait la lumière Et d'aînes épanouies Sur les vertes hauteurs Salut ô douce paix Et vous Pures haleines Et vous Qui descendiez Du ciel et des rameaux Repos du cœur Oublie de la joie Et des peines Salut Ô sanctuaire Interdit à nos mots Et sous le dôme épais De la forêt profonde Au réduit du lac bleu Dans les bois épanchés Dormaient Enveloppés Du sueur de l'onde Un mort Les yeux au ciel Sur le sable couché Il ne sommeillait pas Calme comme Ophélie Et souriant comme elle Et les bras sur le sein Il était de ces morts Que bientôt ton oubli Pâle et triste Il songeait au fond Du clair bassin La tête au dur regard Reposait sur la pierre Au repli de la joue Où le sable brillait On eût dit que des pleurs Tombaient de la paupière Et que le cœur Encore par instant Tressaillait Sur les lèvres Errait la sombre inquiétude Immobile Attentif Il semblait écouter Si quelque pas humain Troublant la solitude De son suprême asile Allait le rejeter Jeune homme Qui choisit pour ta couche azurée La fontaine des bois Au flot silencieux Nul ne sait la liqueur Qui te fut mesurée Au calice éternel Des esprits soucieux De quelle passion Ta jeunesse assaillit Vint-elle ici chercher Le repos dans la mort Ton âme à son départ Ne fut pas recueillie Et la vie a laissé Sur ton front Un remord Pourquoi jusqu'au tombeau Cette tristesse amère Ce cœur s'est-il brisé Pour avoir trop aimé La blanche illusion L'espérance éphémère En s'envolant au ciel L'ont-elles vu fermée Tu n'es pas née sans doute Au bord des mers dorées Et tu n'as pas grandi Sous les divins palmiers Mais l'avare soleil Des lointaines contrées N'a pas mûri la fleur De tes songes premiers À l'heure où de ton sein La flamme fut ravie Ô jeune homme Qui vint dormir En ces beaux lieux Une image divine Et toujours poursuivie Un ciel mélancolique Ont passé dans tes yeux Si ton âme ici-bas N'a pas brisé sa chaîne Si la source au flot pur N'a point lavé tes pleurs Si tu ne peux partir Pour l'étoile prochaine Reste Épuise la vie Et tes chères douleurs Puis Ô pâle étranger Dans ta fausse bleuâtre Libre d'hémossouffères Et d'une ombre voilée Que la nature au moins Ne te soit point marâtre Repose entre ses bras Paisible et consolée Tel je songeais Les bois Sous leur ombre odorante Épanchant un concert Que rien ne peut tarir Sans m'écouter Berçaient leur gloire indifférente Ignorant que l'on souffre Et qu'on puisse en mourir La fontaine limpide En sa splendeur native Réfléchissait toujours Les cieux de flamants plis Et sur ce triste front Nulle haleine plaintive De florians et purs Ne vint rider les plis Sur les blancs nénuphars L'oiseau ployant ses ailes Buvait de son bec rose En ce bassin charmant Et sans penser aux morts Tout couvert d'étincelles Volait sécher sa plume Au tiède firmament La nature se rit des souffrances humaines Ne contemplant jamais Que sa propre grandeur Elle dispense à tous Ses forces souveraines Et garde pour sa part Le calme Et la splendeur Fin de La fontaine aux lianes Lue par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public La ravine Saint-Gilles De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lus pour LibriVox.org La ravine Saint-Gilles La gorge est pleine d'ombre Où, sous les bambous grêles Le soleil aux zénithes N'a jamais resplendi Où les filtrations Des sources naturelles S'unissent au silence Enflammé de midi De la lave durcie Aux fissures moussues Au travers des lichens L'eau tombe en ruisselant S'y perd Et, se creusant De soudaines issues Germent et circulent au fond Parmi le gravier blanc Un bassin au reflet D'un bleu noir y repose Morne et glacée Tandis que, le long des blocs lourds La liane en treillis Suspend sa cloche rose Entre d'épais gazon Aux touffes de velours Sur les rebords saillants Où le cactus éclate Errant des vétivères Aux aloès fleuris Le cardinal Vêtu de sa plume écarlate En leur nid cotonneux Trouble les colibris Les martins au bec jaune Et les vertes perruches Du haut des pics aigus Regardent l'eau dormir Et, dans un rayon vif Autour des noires ruches On entend un vol d'or Tournoyer et frémir Soufflant leur vapeur chaude Au-dessus des arbustes Suspendus au sentier D'herbes rudes entravées Des bœufs de tamatave Indolents et robustes Humelaires du ravin Que l'eau vive à laver Et les grands papillons Aux ozelles magnifiques La rose sauterelle En ces bons familiers Sur leur bosse caleuse Et leur rein pacifique Sans peur du fouet velu Se posent par milliers À la pente du roc Que la flamme pénètre Le lézard souple et long S'enivre de sommeil Et, par instant Saisi d'un frisson de bien-être Il agite son dos d'émeraude Au soleil Sous les réduits de mousse Ou les cailles replettes De la chaude savane Évite les ardeurs Glissant sur le velours De leurs pattes discrètes L'œil mi-clos de désir Rampe les charaux d'or Et quelques noirs Assis sur un quartier de lave Gardien des bœufs épars Paissant l'herbage amer Un haillon rouge au rein Fredant un air saclave Et songe à la grande île En regardant la mer Ainsi Sur les deux bords De la gorge profonde Rayonne, chante et rêve En un même moment Toute forme vivante Et qui fourmille au monde Mais forme Son Couleur S'arrêtent brusquement Plus bas Tout est muette et noir Au sein du gouffre Depuis que la montagne En émergeant des flots Rugissante Épargée de granit Et de soufre Se figea dans le ciel Et connut le repos A peine une échappée Étincellant et bleu Laisse-t-elle entrevoir En un pan du ciel pur Vers Rodrigue Ousselant Le vol des paillants Queux Comme un flocon de neige Égaré dans l'azur Or ce point lumineux Qui sur l'onde palpite La ravine s'endort Dans l'immobile nuit Et quand un roc Miné d'en haut S'y précipite Il n'éveille pas même Un écho de son bruit Pour qui s'est pénétrée Nature dans tes voix L'illusion t'en sert Et ta surface ment Au fond de tes fureurs Comme au fond de tes joies Ta force est sans ivresse Et sans emportement Tel Parmi les sanglots Les rires et les haines Heureux qui portent en soi D'indifférents emplis Un impassible cœur sourd Aux rumeurs humaines Un gouffrein violé De silence et d'oubli La vie a beau frémir Autour de ce cœur morne Muet comme un ascète Absorbé par son Dieu Tout roule sans écho Dans son ombre sans borne Et rien n'est lui du ciel Hormis un trait de feu Mais ce peu de lumière A ce n'ayant fidèle C'est le reflet perdu Des espaces meilleurs C'est ton rapide éclair Espérance éternelle Qui l'éveille en sa tombe Et le convie ailleurs Fin de La ravine Saint-Gilles Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public La forêt vierge De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lut pour LibriVox.org La forêt vierge Depuis le jour antique Où germa sa semence Cette forêt sans fin Au feuillage houleux S'enfonce puissamment Dans les horizons bleus Comme une sombre mer Qu'enflin soupire immense Sur le sol convulsif L'homme n'était pas né Qu'elle emplissait déjà Mille fois séculaire De son ombre De son repos De sa colère Un large pendu globe Encore décharné Dans le vertigineux Dans le vertigineux courant Elle roule Elle roule Emportant ses gorges Ses cavernes Ses blocs moussus Ses lacs hérissés Et fumants Où Par les mornes nuits Gègnent les caïmans Dans les roseaux bourbeux Où luisent leurs yeux Ternes Ses gorilles ventrues Hurlant à pleine voix Ses éléphants Gercés Comme une vieille écorce Qui Rompant les alliés Effondrés de leur force S'enivrent de l'horreur Ineffable des bois Ses buffles Au front plat Irritables Et louches Enfouies dans la vase Épaisse des grands trous Et ses lions rêveurs Traînant leurs cheveux roux Et balayant du fouet Les cinstris Dans des mouches Ses fleuves Monstrueux Débordants Vagabonds Tombés Des pics lointains Sans noms Et sans rivage Qui versent brusquement Leurs écumes sauvages De gouffre en gouffre Avec d'irrésistibles bons Et des ravins Des rocs De la fange Du sable Des arbres Des buissons De l'herbe Incessamment se plonge Et s'accroît L'ancien rugissement Qu'a toujours exhalé Son sein impérissable Les siècles ont coulé Rien ne s'est épuisé Rien n'a jamais rompu Sa vigueur immortelle Il faudrait Pour finir Que Trébuchant sous elle La terre s'écroula Comme un vase brisé Oh forêt Ce vieux globe A bien des ans à vivre N'en attends point le terme Et craint tout de demain Oh mer des lions Ta mort est en chemin Et la hache est au flanc De l'orgueil Qui t'enivre Sur cette plage ardente Où tes rudes massifs Courbant le dôme lourd De leur verdeur première Font de grands morceaux D'ombre entourés de lumière Où méditent debout Tes éléphants pensifs Comme une irruption De fourmis en voyage Qu'on écrase Et qu'on brûle Et qui marche toujours Les flots Apporteront Le roi des derniers jours Le destructeur des bois L'homme Au pâle visage Il aura Tant rongé Tari jusqu'à la fin Le monde Où pullulait Sa racine assouvie Qu'à ta pleine mamelle Où regorge la vie Il se cramponnera Dans sa soif Et sa faim Il déracinera Tes baobabs superbes Il creusera Le lit De tes fleuves Domptés Et tes plus forts Enfants Fuiront T'épouvantés Devant ce vermisseau Plus frêle Que tes herbes Mieux que la foudre Errante À travers tes forêts Sa torche Embrasera Coteaux Vallons et pleines Tu t'évanouiras Au vent De son haleine Son œuvre Grandira Sur tes débris Sacrés Plus de fracas Sonores aux parois Des abîmes Des rires Des bruits vils Des cris de désespoir Entre des murs hideux Un fourmiment noir Plus d'arceaux de feuillage Aux profondeurs sublimes Mais tu pourras dormir Vengé Et sans regret Dans la profonde nuit Où tout doit redescendre Les larmes et le sang Arroseront ta cendre Et tu rejailliras De la nôtre Aux forêts Fin de La forêt vierge Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie Du domaine public L'aurore De poèmes et poésies De Charles Lecomte De Lille Lut pour LibriVox.org L'aurore La nuit était d'or pâle Et d'un ciel doux et frais Sur les jaunes bambous Sur les rosiers épais Sur la mousse gonflée Et les safrans sauvages Des trois rayons Filtraient à travers Les feuillages Un arôme léger D'herbes et de fleurs Montait Un murmure infini Dans l'air subtil Flottait Cœur des esprits cachés Âme de toutes choses Qui font chanter la source Et s'entrouvrir les roses Dieu jeune, bienveillant Roi d'un monde enchanté Où s'unissent d'amour La force et la beauté La brume bleue Errait aux pentes des ravines Et De leur bec pourpré Lissant leurs ailes fines Les blonds sénégalis Dans les gérofliers D'une eau pure trempée S'éveillaient par milliers La mer était sereine Et sur la houle claire L'aube vive Dardait sa flèche de lumière La montagne nageait Dans l'air éblouissant Avec ses verres coteaux De maïs mugissants Et ses cônes d'azur Et ses forêts bercées Aux brises du matin Sur les flots élancés Et l'île Rougissante et lasse du sommeil Chantait et souriait Au baiser du soleil Aux jeunesse sacrée Irréparable joie Félicité perdue Où l'âme en pleurs se noie Aux lumières Aux fraîcheurs Des monts calmes et bleus Des coteaux et des bois Feuillages onduleux Aube d'un jour divin Chant des mers fortunés Florissante vigueur De mes belles années Vous vivez Vous chantez Vous palpitez encore Sainte réalité Dans vos horizons d'or Mais ô nature Ô ciel Flots sacrés Monts sublimes Bois dont les vents amis Font murmurer les cimes Formes de l'idéal Magnifiques aux yeux Vous avez disparu De mon cœur oublieux Et voici que Lassé de voluptés amères À le temps du désir De mes mille chimères Hélas J'ai désappris Les hymnes d'autrefois Et que mes dieux trahis N'entendent plus Ma voix Fin de L'aurore Lue par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Un coucher de soleil De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lut pour LibriVox.org Un coucher de soleil Sur la côte d'un beau pays Sur la côte d'un beau pays Auprès La palpitation des palmes Et rejaillit en y laissant Enroulant Et brise sa masse éperdue Alors des volutes de feu Par velours sur la solitude du monde Fin de Coupeau de bœufs Enfonce aux solitudes vides Voici qu'au regard Le navire Hors de l'enfer S'élance au devant des étoiles Couvert des baves de la mer Fin de Effet de lune Lue par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public La chute des étoiles De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lut pour LibriVox.org La chute des étoiles Tomber Ô perles dénouées Pâles étoiles Dans la mer Un brouillard de roses nuées Émerge de l'horizon clair A l'Orient plein d'étincelles Le vent joyeux Bat de ses ailes l'onde Que brode un vif éclair Tomber Ô perles immortelles Pâles étoiles Dans la mer Plonger sous les écumes fraîches De l'océan mystérieux La lumière crible de flèches Le fait des morts radieux Mille et mille cris Par fusées Sortent des bois lourds De rosés Une musique vole au ciel Plonger de larmes arrosées Dans l'océan mystérieux Fuyez astre mélancolique Ô paradis lointains encore L'aurore aux lèvres métalliques Rit dans le ciel Et prend les sorts Elle se vêt de molles flammes Et sur l'émeraude des lames Fait pétiller des gouttes d'or Fuyez Montes où vont les âmes Ô paradis lointains encore Allez étoiles Aux nuits douces Aux cieux muets de l'occident Sur les feuillages et les mousses Le ciel darde un œil ardent Les cerfs Parbons Dans les vallées Se baignent aux sources troublées Le bruit des hommes Va grondant Allez Ô blanches exilées Aux cieux muets de l'occident Heureux qui vous suit Clarté morne Ô lampes qui versez l'oubli Comme vous Dans l'ombre sans borne Heureux qui roule Ensevelit Celui-là vers la paix s'élance Haine Amour Larmes Violence Ce qui fut l'homme Est aboli Donnez-nous l'éternel silence Ô lampes qui versez l'oubli Fin de La chute des étoiles Lui par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Christine De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lui pour LibriVox.org Christine Une étoile d'or là-bas Illumine le bleu de la nuit Derrière les monts La lune blanchit la verte colline Pourquoi pleures-tu, petite Christine ? Il est tard Dormons Mon fiancé dort sous la noire terre Dans la froide tombe Il rêve de nous Laissez-moi pleurer Ma peine est amère Laissez-moi gémir Éveiller ma mère Les pleurs me sont doux La mère repose Et Christine pleure Immobile auprès de l'âtre noirci Au long tintement De la douzième heure Un doigt léger Frappe à l'humble demeure Qui donc vient ici ? Tire le verrou, Christine Ouvre vite C'est ton jeune ami C'est ton fiancé Un sueur étroit À peine m'abrite J'ai quitté pour toi Ma chère petite Mon tombeau glacé Et cœur contre cœur Tous deux ils s'unissent Chaque baiser dure une éternité Les baisers d'amour Jamais ne finissent Ils causent longtemps Mais les heures glissent Le coq a chanté Le coq a chanté Voici l'aube claire L'étoile s'éteint Le ciel est d'argent Adieu mon amour Souviens-toi ma chère Les morts vont rentrer Dans la noire terre Jusqu'au jugement Oh mon fiancé Souffres-tu ? Dit-elle Quand le vent d'hiver Gémit dans les bois Quand la froide pluie Au tombeau ruisselle Pauvre ami Couché dans l'ombre éternelle Entends-tu ma voix ? Au rire joyeux De ta lèvre rose Mieux qu'au soleil d'or Le pré-rougissant Mon cercueil s'emplit De feuilles de rose Mais tes pleurs amères Dans ma tombe close Font pleuvoir du sang Ne pleure jamais Ici-bas tout cesse Mais le vrai bonheur Nous attend au ciel Si tu m'as aimé Garde ma promesse Dieu nous rendra tout Amour et jeunesse Au jour éternel Non Je t'ai donné ma foi virginale Pour me suivre aussi Ne mourrais-tu pas ? Non Je veux dormir Ma nuit nuptiale Blanche À tes côtés Sous la lune pâle Morte entre tes bras Lui Ne répond rien Ils marchent Et la guident À l'horizon bleu Le soleil paraît Ils hâtent alors Leur course rapide Ils vont Traversant sur la mousse humide La longue forêt Voici les pains noirs Du vieux cimetière Adieu Quitte-moi Reprends ton chemin Mon unique amour Entends ma prière Mais elle Au tombeau Descend la première Et lui tend la main Et depuis ce jour Sous la croix de cuivre Dans la même tombe Ils dorment tous deux Au sommeil divin Dont le charme enivre Ils aiment toujours Heureux qui peut vivre Et mourir comme eux Fin de Christine Lu par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public La fille de l'émir De poèmes et poésies De Charles-le-Comte de Lille Lut pour LibriVox.org La fille de l'émir Un beau soir revêt de chaudes couleurs Les massifs touffus Pleins d'oiseaux siffleurs Qui, là de chansons De jeux De querelles Le col sous la plume Et près de dormir Écoutent encore doucement frémir L'onde aux gerbes grêles D'un ciel attiédit Le souffle léger Dans le sycomore Et dans l'oranger Verse en se jouant Ses vagues murmures Et sur le velours Des gazons épais L'ombre diaphane Et la molle paix Tombe des ramures C'est l'heure où s'en vient La vierge Haïcha Que le vieil émir Tout le jour Cacha sous la persienne Et les fines toiles Montrée Seule et libre Aux jalouses nuits Ses yeux charmants Purs de pleurs et d'ennuis Tels que deux étoiles Son père qui l'aime Abdel-Noureddin Lui permet d'errer Dans ce frais jardin Quand le jour qui brûle Au couchant des clines Et laissant corps doux Au dôme d'argent D'or À l'horizon D'un reflet changeant La haute colline Allant et venant Du myrte au jasmin Elle se promène Et songe en chemin Blanc Rose À demi-or De la babouche Dans l'herbe Et les fleurs Brille son pied nu Un air d'innocence Un rire ingénu Flotte sur sa bouche Le long des rosiers Elle marche ainsi La nuit est venue Et soudain Voici qu'une voix sonore Et tendre La nomme Surprise Aïcha découvre en tremblant Derrière elle Calme et vêtu de blanc Un pâle jeune homme Il est noble et grand Comme Gabriel Qui mena jadis au septième ciel L'envoyé d'Allah Le très saint prophète De ses cheveux blonds Le rayonnement l'enveloppe Et fait lui rechastement Sa beauté parfaite Aïcha le voit Aïcha le voit L'admire Et lui dit Jeune homme Salut Ton front resplendit Et tes yeux sont pleins De lueurs étranges Parle Tous tes noms Quels sont-ils Dis-les N'es-tu point calife As-tu des palais Es-tu l'un des anges Le jeune homme alors Dit en souriant Je suis fils de roi Je viens d'Orient Mon premier palais Fut un toit de chaume Mais le monde entier Ne peut m'enfermer Je te donnerai Si tu veux m'aimer Mon riche royaume Oui Dit Aïcha Je le veux Allons Mais comment sortir Si nous ne volons Comme les oiseaux Moi je n'ai point d'aile Et sous le grand mur De fer hérissé Abdel Noureddin Mon père A placer des gardes fidèles L'amour est plus fort Que le Finacier Mieux que sur les monts L'aigle Carnacier Et plus haut L'amour monte Et va sans trêve Qui peut résister A l'amour divin Auprès de l'amour Enfant Tout est vain Et tout n'est qu'un rêve Maison Gris Mûr Rentrent dans la nuit Le jardin se trouble Et s'évanouit Ils s'en vont Tous deux À travers la plaine Longtemps Bien longtemps Et l'enfant Hélas Sans les durs cailloux Meurtrir ses pieds-là Et manque d'haleine Oh mon cher Seigneur A l'âme est témoin Que je t'aime Mais ton royaume Est loin Arriverons-nous Avant que je meure Mon sang coule J'ai bien soif Et bien faim Une maison noire Apparaît enfin Voici ma demeure Mon nom est Jésus Je suis le pêcheur Qui prend dans ses raies L'âme en sa fraîcheur Je t'aime Aïcha Calme tes alarmes Car pour enrichir Ta robe d'hymen Vois J'ai recueilli Fleur de l'Yémen Ton sang Et tes larmes Tu me reverras Du cœur Et des yeux Et je te réserve Enfant Dans mes cieux La vie éternelle Après cette terre Parmi les vivants Mortes désormais La vierge Aïcha Ne sortit jamais Du noir monastère Fin de La fille de l'émir Lue par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le sommeil de Leïla De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lue pour LibriVox.org Le sommeil de Leïla Ni bruit d'elle Ni son dos vive Ni murmure La cendre du soleil Nage sur l'herbe en fleurs Et de son bec furtif Le bingali sifleur Boit Comme un sang doré Le jus des mangue mûres Dans le verger royal Où rougissent les mûres Sous le ciel clair Qui brûle Et n'a plus de couleur Leïla Languissante Et rose de chaleur Clos ses yeux Aux longs cils A l'ombre des ramures Son front sain de rubis Presse son bras charmant L'ambre de son pied nu Colore doucement Le treillis emperlé De l'étroite babouche Elle rit Et sommeille Et songe au bien-aimé Tel qu'un fruit de pourpre Ardent et parfumé Qui rafraîchit le cœur En altérant la bouche Fin de Le sommeil de Leïla Lui par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le manchi De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lui pour LibriVox.org Le manchi Sous un nuage frais De clair mousseline Tous les dimanches Au matin Tu venais à la ville En manchi de rotin Par les rampes De la colline La cloche de l'église Alertement tintait Le vent de mer Bersait les cannes Comme une grêle d'or Aux pointes des savannes Le feu du soleil Crépitait Le bracelet au point L'anneau sur la cheville Et le mouchoir jaune Au chignon De Télingas portaient Assis du compagnon Ton lit au natte de manie Ployant leur jarret maigre Et nerveux Et chantant Souple dans leur tunique blanche Le bambou sur l'épaule Et les mains sur les hanches Ils allaient le long de l'étang Le long de la chaussée Et des varangues basses Où les vieux créoles fumaient Par les groupes joyeux des Noirs Ils s'animaient au bruit Des bobres madécasses Dans l'air léger Flottait l'odeur des tamarins Sur les houles illuminées Au large Les oiseaux En d'immenses traînées Plongeaient dans les brouillards marins Et tandis que ton pied Sortit de la babouche Pendait Rose Au bord du manchi A l'ombre des bois noirs touffus Et du léchi aux fruits moins pourpres Que ta bouche Tandis qu'un papillon Les deux ailes en fleurs Teintées d'azur et d'écarlate Se posaient par instants Sur ta peau délicate En y laissant de sa couleur On voyait Au travers du rideau de Baptiste Tes boucles dorées l'oreiller Et Sous leurs cils mitlots Feignant de sommeiller Tes beaux yeux noirs De sombre améthyste Tu t'envenais ainsi Par ces matins si doux De la montagne À la grand-messe Dans ta grâce naïve Et ta rose jeunesse Au paritmi De tes hindous Maintenant Dans le sable aride De nos grèves Sous les chiens dents Au bruit des mers Tu reposes parmi les morts Qui me sont chers Ô charme De mes premiers rêves Fin de Le Manchi L'u part Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Les elfes De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lus pour LibriVox.org Les elfes Couronnés de thym Et de marjolaine Les elfes joyeux Dansent sur la plaine Du sentier des bois Au d'un familier Sur un noir cheval Sort un chevalier Son éperondor Brille en la nuit brune Et quand il traverse Un rayon de lune On voit resplendir D'un reflet changeant Sur sa chevelure Un casque d'argent Couronnés de thym Et de marjolaine Les elfes joyeux Dansent sur la plaine Ils l'entourent Ils l'entourent tous Ils l'entourent tous D'un essaim léger Qui dans l'air muet Semble voltiger Hardis chevalier Par la nuit sereine Où vas-tu si tard Dit la jeune reine De mauvais esprit Entre les forêts Viens danser Plutôt sur les gazons frais Couronnés de thym Et de marjolaine Les elfes joyeux Dansent sur la plaine Non Ma fiancée Aux yeux clairs Et doux m'attend Et demain Nous serons époux Laissez-moi passer Elfe des prairies Qui fout les enrons Les mousses fleuries Ne m'attardez pas Loin de mon amour Car voici déjà Les lueurs du jour Couronnés de thym Et de marjolaine Les elfes joyeux Dansent sur la plaine Reste chevalier Je te donnerai L'opale magique Et l'anneau doré Et ce qui vaut mieux Que gloire et fortune Ma robe filée Au clair de la lune Non Dit-il Va donc Et de son doigt blanc Elle touche au cœur Le guerrier tremblant Couronnés de thym Et de marjolaine Les elfes joyeux Dansent sur la plaine Et sous les prongs Le noir cheval part Il court Il bondit Et va sans retard Mais le chevalier Frissonne Et se penche Il voit sur la route Une forme blanche Qui marche sans bruit Et lui tend les bras Elfe Esprit Démon Ne m'arrête pas Couronnés de thym Et de marjolaine Les elfes joyeux Dansent sur la plaine Ne m'arrête pas Fantôme Oh Dieu Je vais épouser Ma belle aux douze yeux Oh mon cher époux La tombe éternelle Sera notre lit de noces Dit-elle Je suis morte Et lui La voyant ainsi D'angoisse et d'amour Tombe mort aussi Couronnés de thym Et de marjolaine Les elfes joyeux Dansent sur la plaine Fin de Les elfes Lus par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Les spectres De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lus pour LibriVox.org Les spectres 1 Trois spectres familiers Hantent mes heures sombres Sans relâche À jamais Perpétuellement Du rêve de ma vie Ils traversent les ombres Je les regarde Avec angoisse Et tremblement Ils se suivent Muets Comme il convient Aux âmes Et mon cœur Se contracte Et saigne En les nommant Ces magnétiques yeux Plus aigus Que des lames Me blessent Fibre à fibre Et filtrent Dans ma chair La moelle De mes os Gèle À leur mornes flammes Sur ses lèvres Sans voix Éclatent Un rire amer Ils m'entraînent Parmi la ronce Et les décombres Très loin Par un ciel lourd Et terne De l'hiver Trois spectres familiers Hantent mes heures sombres 2 Ces spectres On dirait en vérité Des morts Tant leur face est livide Et leurs mains sont glacées Ils vivent cependant Ce sont mes trois remords Que ne puis-je tarir Le flot de mes pensées Et dans l'abîme noire Et vengeur de l'oubli Noyer le souvenir Des ivresses passées J'ai brûlé les parfums Dont vous m'aviez empli Le flambeau s'est éteint Sur l'autel en ruine Tout Fumé et poussière Et bien enseveli Rien ne renaîtra plus De tant de fleurs divines Car du rosier céleste Hélas Sans trop d'efforts Vous avez bu la sève Et tranché les racines Ces spectres On dirait en vérité Des morts Trois Les trois spectres sont là Qui dardent leurs prunelles Je revois le soleil Des paradis perdus L'espérance sacrée En chantant bas des ailes Et vous Vers qui montaient Mes désirs éperdus Chères âmes Parlez Je vous ai tant aimé Ne me rendrez-vous plus Les biens qui me sont dus Au nom de cet amour Dont vous fûtes charmé Laissez comme autrefois Rayonner vos beaux yeux Déroulez sur mon cœur Vos tresses parfumées Mais tandis que la nuit Lugubre étreint les cieux Debout Se détachant De ces brumes mortelles Les voici devant moi Blancs et silencieux Les trois spectres sont là Qui dardent leurs prunelles Quatre Oui, le dogme terrible Oh, mon cœur a raison En vain les songes d'or Y versent leurs délices Dans la coupe où tu bois Nage un secret poison Tout homme est revêtu D'invisibles silices Et dans l'enivrement De la félicité La guêpe du désir Ravive nos supplices Frémirons-nous toujours Sous ce vol irrité N'arracherons-nous point Ce dard qui nous torture Ni dans ce monde Ni dans notre éternité La vieille illusion Fait de nous sa pâture Nul captif n'atteindra Le seuil de sa prison Et la guêpe Est au sein De l'immense nature Oui, le dogme terrible Oh, mon cœur a raison Fin de Les spectres Lus par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le soir d'une bataille De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lus pour LibriVox.org Le soir d'une bataille Tel que la haute mer Contre les durs rivages À la grande tuerie Ils se sont tous rués Ivres et haletants Par les boulets troués En dépais tourbillons Pleins de clameurs sauvages Sous un large soleil d'été De l'aube au soir Sans relâche Fauchant les blés Brisant les vignes Longs murs d'hommes Ils ont poussé Leurs sombres lignes Et là Par blocs entiers Ils se sont laissés chouard Puis Ils se sont liés En étreinte féroce Le souffle au souffle uni L'œil de haine chargé Le fer D'un sang fiévreux À l'aise s'égorger La cervelle a jaillit Sous la lourdeur des crosses Victorieux Vaincus Fantassins Cavaliers Les voici maintenant Blême Muets Farouches Les poings fermés Serrant les dents Et les yeux louches Dans la mort furieuse Et tendue par milliers La pluie Avec lenteur L'avant leur pâle face Aux pentes du terrain Fait murmurer ses os Et par la morne pleine Où tourne un vol d'oiseaux Le ciel d'un noir sinistre Estompe au loin leur masse Tous les cris se sont tus Les râles sont poussés Sur le sol bossué De tant de chair humaine Aux dernières lueurs du jour On voit à peine se tordre Vaguement des corps entrelacés Et là-bas Du milieu de ce massacre immense Dressant son cou roi dit Percé de coups de feu Un cheval jette au vent Un rauque et triste à Dieu Que la nuit fait courir À travers le silence Ô boucherie Ô soif du meurtre Acharnement horrible Odeur des morts Qui suffoque zénavres Soyez maudits devant ces cent mille cadavres Et la stupide horreur de cet égorgement Mais sous l'ardent soleil Ou sur la plaine noire Si, heurtant de leur cœur La gueule du canon Ils sont morts liberté C'est brave En ton nom Béni soit le sang pur Qui fume vers ta gloire Fin de Le soir d'une bataille Lui par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Ultra Kélos De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lus pour LibriVox.org Ultra Kélos Autrefois Quand les saints fougueux Des premiers rêves Sortaient en tourbillon De mon cœur transporté Quand je restais couché Sur le sable des grèves La face vers le ciel Et vers la liberté Quand, chargé du parfum Des hautes solitudes Le vent frais de la nuit Passait dans l'air dormant Tandis qu'avec lenteur Versant ses flots moins rudes La mer calme Grondait mélancoliquement Quand les astres muets Entrelaçant leurs flammes Et toujours jaillissant De l'espace sans fin Comme une grêle d'or Pétillait sur les lames Ou remontait nager Dans l'océan divin Incliné sur le gouffre Inconnu de la vie Palpitant de terreur Joyeuse et de désir Quand j'embrassais Dans une irrésistible envie L'ombre de tous les biens Que je n'ai pu saisir Ô nuit du ciel natal Parfum des vertes cimes Noir feuillage empli D'un vague et long soupir Et vous, monde Brûlant dans vos steppes sublimes Et vous, flots qui chantiez Près de vous assoupir Ravissement des sens Vertige magnétique Où l'on roule sans peur Sans pensée et sans voix Inerte volupté des ascètes antiques Assis Les yeux ouverts Sans temps au fond des bois Nature Immensité si tranquille Et si belle Majestueuse abîme Où d'or l'oubli sacré Que ne me plongeais-tu Dans ta paix immortelle Quand je n'avais encore Ni souffert ni pleuré Laissant ce corps D'une heure errer à l'aventure Par le torrent banal De la foule emportée Que n'en détachais-tu l'âme En fleur, ô nature Pour l'absorber Dans ton impassible beauté Je n'aurais pas senti Le poids des enfunèbres Ni sombre Ni joyeux Ni vainqueur Ni vaincu J'aurais passé Par la lumière Et les ténèbres Aveugle comme un dieu Je n'aurais pas vécu Mais ô nature Hélas Ce n'est pas toi Qu'on aime Tu ne fais point couler Nos pleurs et notre sang Tu n'entends point Nos cris d'amour Ou d'anathème Tu ne recules point En nous éblouissant Ta coupe toujours pleine Et trop près de nos lèvres C'est le calice amer Du désir qu'il nous faut C'est le clairon fatal Qui sonne dans nos fièvres Debout Marchez Courez Volez Plus loin Plus haut Ne vous arrêtez pas Ô larves vagabondes Tourbillonnés sans cesse Innombrables et sains Pieds sanglants Gravissez les degrés D'or des mondes Ô cœur plein de sanglots Battez-en d'autres seins Non Ce n'était point toi Solitude infinie Dont j'écoutais jadis L'ineffable concert C'était lui Qui fouettait De son âpre harmonie L'enfant songeur Couché sur le sable Désert C'est lui Qui dans mon cœur Éclate et vibre encore Comme un appel guerrier Pour un combat nouveau Va Nous t'obéirons Voix profonde et sonore Par qui l'âme d'un bond Brise le noir tombeau À de lointains soleils Allons montrer nos chaînes Allons combattre encore Penser Aimer Souffrir Et Savourant l'horreur Des tortures humaines Vivons Puisqu'on ne peut oublier Ni mourir Fin de Ultra Kélos Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le vœu suprême De poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lut pour LibriVox.org Le vœu suprême Certes Ce monde est vieux Presque autant que l'enfer Bien des siècles sont morts Depuis que l'homme pleure Et qu'un âpreux désir Nous consume et nous leur Plus ardent que le feu Sans fin Et plus amer Le mal est de trop vivre Et la mort est meilleure Soit que les points liés On se jette à la mer Soit qu'en face du ciel D'un œil ferme Et sur l'heure Foudroyé dans sa force On tombe sous le fer Toi Dont la vieille terre Est avide Je t'aime Brûlante effusion Du brave et du martyr Où l'âme se retrempe Au moment de partir Ô sang mystérieux Ô splendide baptême Puissais-je Au cri hideux Du vulgaire hébété Entrer Sain de ta pourpre En mon éternité Fin de Le vœu suprême Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le vent froid de la nuit De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lut pour LibriVox.org Le vent froid de la nuit Le vent froid de la nuit Souffle à travers les branches Et casse par moment Les rameaux desséchés La neige Sur la plaine Où les morts sont couchés Comme un sueur Et tantôt loin Ses nappes blanches En lignes noires En lignes noires Au bord de l'étroit horizon Un long vol de corbeaux Passe en rasant la terre Et quelques chiens Creusant un tertre solitaire Entrechoque les eaux Dans le rude gazon J'entends gémir les morts Sous les herbes froissées Ô pâles habitants De la nuit sans réveil Quels amers souvenirs Troublant votre sommeil S'échappant l'ours anglot De vos lèvres glacées Oubliez, oubliez Vos cœurs sont consumés De sang et de chaleur Vos artères sont vides Ô morts Morts bienheureux En proie aux verres avides Souvenez-vous plutôt de la vie Et dormez Ah ! Dans vos lits profonds Quand je pourrai descendre Comme un fort s'avieilli Qui voit tomber ses fers Que j'aimerais sentir Libre des mots souffert Ce qui fut moi rentré Dans la commune cendre Mais ô songe Les morts se taisent Dans leur nuit C'est le vent C'est l'effort des chiens À leur pâture C'est ton morne soupir Implacable nature C'est mon cœur ulcéré Qui pleure Et qui gémit Tais-toi Le ciel est sourd La terre te dédaigne À quoi bon tant de pleurs Si tu ne peux guérir Soit comme un loup blessé Qui se tait pour mourir Et qui mord le couteau De sa gueule qui saigne Encore une torture Encore un battement Puis rien La terre s'ouvre Un peu de chair y tombe Et l'herbe de l'oubli Cachant bientôt la tombe Sur tant de vanité Croît éternellement Fin de Le vent froid de la nuit Lui par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Fiat Nox De Poèmes et Poésies De Charles Lecomte de Lille Lut pour LibriVox.org Fiat Nox L'universel mort ressemble Au flux marin Tranquil ou furieux N'ayant hâte Ni trêve Qui s'enfle Gronde Roule Et va de grève En grève Et sur les hauts rochers Passe soir et matin Si la félicité De ce vain monde Est brève Si le jour de l'angoisse Est un siècle sans fin Quand nos pieds Trébuchent à ce gouffre divin L'angoisse et le bonheur Sont le rêve d'un rêve Ô cœur de l'homme Ô toi Misérable martyr Que dévore l'amour Et que ronge la haine Toi qui veux être libre Et qui baisse ta chaîne Regarde Le flomont Et viens pour t'engloutir Ton enfer va s'éteindre Et la noire marée Va te verser l'oubli De son nombre sacré Fin de Fiat Nox Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Le dernier souvenir De poèmes et poésies De Charles le Comte de Lille Lut pour LibriVox.org Le dernier souvenir J'ai vécu Je suis mort Les yeux ouverts Je coule dans l'incommensurable abîme Sans rien voir Lent comme une agonie Et lourd comme une foule Inerte Blême Au fond d'un lugubre entonnoir Je descends Je descends d'heure en heure Et d'année en année À travers le muet L'immobile Le noir Je songe et ne sens plus L'épreuve est terminée Qu'est-ce donc que la vie ? Était-ce jeune ou vieux ? Soleil, amour Rien Rien Va, cher abandonné Tournoi, enfonce Va Le vide est dans tes yeux Et l'oubli s'épaissit Et t'absorbe à mesure Si je rêvais Non, non Je suis bien mort Tant mieux Mais ce spectre Ce cri Cette horrible blessure Cela dut m'arriver En des temps très anciens Oh nuit Nuit du néant Prends-moi La chose est sûre Quelqu'un m'a dévoré le cœur Je me souviens Fin de Le dernier souvenir L'u part Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public La dernière vision De Poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lut pour LibriVox.org Par Ezwa La dernière vision Un long silence Pend de l'immobile nu La neige Bossuant ses plis amoncelés Linceul rigide Étreint les océans gelés La face de la terre Est absolument nue Point de ville Dont l'âge a rompu Les étais Qui s'effondrent Par blocs confus Comme orlelières Des lieux Où tournoyait L'active fourmilière Pas un débris Qui parle Et qui dise J'étais Ni sonnante forêt Ni mer Des vents battus Vraiment La race humaine Et tous les animaux Du sinistre anathème Ont épuisé les maux Les temps sont accomplis Les choses se sont eues Comme du fait plat D'un grand sépulcre ancien La lampe Dont blémit la lueur vagabonde Plein d'ennuis Palpitant sur le désert du monde Le soleil qui se meurt Regarde Et ne voit rien Un monstre insatiable A dévorer la vie Astre resplendissant des cieux Soyez témoins C'est à vous de frémir Car ici bas du moins L'affreux spectre La goule horrible est assouvie Vertu Douleur Pensée Espérance Remords Amour Qui traversait l'univers D'un coup d'elle Qu'êtes-vous devenu ? L'âme Qu'a-t-on fait d'elle ? Qu'a-t-on fait de l'esprit silencieux Des morts ? Tout Tout a disparu Sans écho Et sans trace Avec le souvenir du monde Jeune et beau Les siècles ont scellé Dans le même tombeau L'illusion divine Et la rumeur des races Ô soleil Vieil ami des antiques chanteurs Père des bois Des blés Des fleurs Et des rosés Éteins donc brusquement Tes flammes épuisées Comme un feu de berger Perdu sur les hauteurs Que tardes-tu ? La terre est desséchée Et morte Fais comme elle Va Meurs Pourquoi survivre encore ? Les globes détachés De ta ceinture d'or Volent Poussière éparse Au vent Qui les emporte Et d'heure en heure aussi Vous vous engloutirez Au tourbillonnement D'étoiles éperdues Dans l'incommensurable Effroi des étendues Dans les gouffres Muets et noirs Des cieux sacrés Et ce sera la nuit aveugle La grande ombre informe Dans son vide Et sa stérilité L'abîme pacifique Où gît la vanité De ce qui fut le temps Et l'espace Et le nombre Fin de La dernière vision Fin de Poèmes et poésies De Charles Lecomte de Lille Lut par Ezwa En Belgique En janvier 2009 Cet enregistrement Fait partie du domaine public Et le nombre Fait partie du domaine public Fait partie du domaine public